Alors bonjour à vous, je suis David Laroche, nous sommes au deuxième jour du projet Unleash That Potential. L'objectif c'est qu'on ait pendant 30 jours aux Etats-Unis pour rencontrer 30 personnalités, 30 experts, 30 sportifs, des personnes qui sont vraiment inspirantes, qui ont réalisé et achevé des choses vraiment puissantes. Alors donc là nous sommes à New York, nous sommes à deux pas de Times Square et c'est assez fantastique parce qu'hier on a rencontré Seth Godin qui est le pape du marketing, donc c'était la première interview en réel, ça commence très très fort. Et j'ai décidé de vous faire une vidéo tous les jours pour que vous puissiez suivre l'aventure. Dans cette vidéo je vais aborder trois points, le kiff de ma journée par rapport au projet, ensuite l'apprentissage de cette journée et l'objectif et l'engagement de l'action par rapport à demain. Alors déjà le kiff pour moi de ma journée ça a été de faire le montage d'une vidéo un peu spéciale avec Seth Godin qui va être publiée dès ce soir. Regardez la vidéo parce que c'est vraiment vraiment puissant et c'est inspirant ce que dit Seth et publiez et partagez la vidéo autour de vous. La deuxième chose, donc c'est mon apprentissage de la journée, je me suis rendu compte là par rapport à mes émotions que vu que je touche et des trucs qui sont importants pour moi, des fois ça me challenge et ça m'étonne moi-même des fois dans des émotions qui ne sont pas extrêmement positives. Moi qui suis habitué à switcher rapidement, là je suis davantage challengé. Et je me suis rendu compte qu'à vouloir fixer 100% en prenant la décision de « ok je switch en deux secondes », ça mettait du coup une telle pression que je n'y arrivais pas depuis trois jours. Là j'ai décidé du coup d'avoir l'engagement cette fois, non pas de switcher en une seconde, mais déjà de switcher plus rapidement que la veille. Et je sens que ça libère de la pression et que étonnamment du coup je switch finalement presque en deux secondes. Le fait de me dire « ok juste l'engagement c'est de me faire moins longtemps que d'habitude ». Faire en sorte que par rapport à ma gestion émotionnelle ça soit mieux et que je progresse tous les jours. Je crois que c'est une bonne clé à appliquer, je vous invite pourquoi pas à l'expérimenter, à l'utiliser par rapport aux émotions que vous voulez travailler et apprendre à gérer. Et la troisième chose c'est donc mon engagement par rapport à la journée de demain. En fait je me rends compte que là je suis dans une forme de zone de confort. Je me challenge, je parle anglais, c'est génial, mais bon ça fait quelques interviews, c'est une habitude maintenant. Et je me rends compte que si je veux taper vraiment un haut niveau de résultat, il faut que je fasse des choses que je ne connais pas et qui me challenge encore plus. Mon engagement vis-à-vis de vous et vis-à-vis de moi-même demain, c'est que je vais prendre mon téléphone et je vais appeler trois big compagnies, trois big CEOs en faisant en sorte par téléphone d'avoir un rendez-vous, soit avec l'assistant, soit directement avec le patron. Donc demain j'appelle trois patrons d'entreprise. On fait le point demain sur qui j'ai appelé, comment ça s'est passé. Je m'engage au fait de le faire. Suivez ce projet parce que vraiment on va avoir des rencontres juste exceptionnelles. En attendant, allez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. C'est un lien où vous pouvez poser les questions que vous voulez. Et on va prendre les questions qui reviennent le plus souvent pour les poser aux interviewés. Je vous remercie et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada